... Aujourd'hui 5 minutes pour vous présenter la place des Vosges qui est la plus ancienne place de Paris et souvent considérée par les touristes et les parisiens comme la plus belle de la capitale. Cette place a été voulue par Henri IV. D'ailleurs derrière moi se trouve le pavillon du roi avec le portrait d'Henri IV. Quand il a voulu cette place au début du XVIIe siècle il a choisi l'emplacement de l'ancien hôtel des tournelles dans lequel était mort le roi Henri II des suites de blessures après une joute contre le capitaine Montgomery. Et donc l'hôtel des tournelles avait été détruit et Henri IV décide de choisir cet emplacement pour créer la première place parisienne. Donc cette place est inaugurée en grande pompe en 1612 pour le mariage de son fils Louis XIII. D'ailleurs sur cette place au centre trône la statue de Louis XIII qui n'est pas une statue d'origine mais qui a été refaite à la restauration. Et donc cette place est inaugurée en grande pompe. Elle devient aussi un jardin public. A la fin du XVIIe siècle on rajoute juste les grilles que vous connaissez qui sont tout autour de la place. Alors à l'époque on installe ces grilles pour interdire aux personnes, je cite, mal vêtues de venir sur la place. Ils ont seulement le droit de venir le 25 août pour la Saint-Louis. Voilà aujourd'hui c'est toujours un parc public qui est ouvert à tous heureusement. Donc sur cette place des Vosges on voit encore l'architecture d'origine. Donc des arcades en rez-de-chaussée, deux étages en briques rouges et en pierres calcaires blanches et deux étages en ardoise bleue. Donc c'est une place qui est protégée. L'architecture ne bouge pas et n'a pas bougé depuis le XVIIe siècle. Donc tout autour de cette place on a 36 hôtels particuliers qui de tout temps ont attiré des personnages célèbres. Donc sur cette place des Vosges ont vécu par exemple des écrivains, je pense à la marquise de Sévigné, à Alphonse Daudet et puis également à Victor Hugo dont la maison se visite toujours. Alors actuellement elle est en travaux jusqu'à fin 2020 mais sinon c'est un musée qui est gratuit, ouvert à tous sur la place des Vosges au numéro 6. Voilà donc de tout temps Gisèle a attiré des personnalités célèbres. Alors cette place elle s'est appelée la place royale jusqu'en 1800 où elle a finalement changé de nom. On l'a renommée en l'honneur des Vosges qui était le premier département à s'être acquitté de l'impôt sous la Révolution française. Donc sur cette place des Vosges on va avancer un petit peu sous les arcades qui aujourd'hui abritent plusieurs bars, restaurants et également une chose assez insolite qui est le premier graffiti de Paris. Donc en fait on a retrouvé un très très vieux graffiti qui date de 1764 et qui a été inscrit par un certain Nicolas Rétif de la Bretonne. Alors c'était un écrivain qui était surnommé Le Griffon et qui a eu l'idée tout simplement d'aller graver la nuit un petit peu partout dans Paris son nom et la date parce qu'il voulait voir comment il pouvait un petit peu marquer la capitale et donc il avait un journal intime qui s'appelait Mes Inscriptions dans lequel il notait tous les endroits où il gravait son nom et la date. Sauf que depuis son époque, depuis 1764, la ville a énormément changé. On a eu la Révolution française, on a eu plusieurs guerres, on a eu aussi les travaux d'Haussmann entre temps et donc la plupart de ces inscriptions ont disparu. Il en reste une seule sur la place des Vosges où je vous emmène maintenant. Donc c'est à peu près entre le numéro 11 et le numéro 13 de la place. Et c'est assez incroyable parce que vraiment, voilà, c'est un vestige du 18e siècle. Le tout premier graffiti de Paris. Alors, il faut avoir des bons yeux pour le remarquer. Il est sur l'un des piliers. Juste là. Donc voilà, quand vous vous baladez sur la place des Vosges, n'hésitez pas bien sûr à l'explorer pour voir ce premier, ce plus vieux graffiti de Paris qui est, voilà, un bel hommage à cet écrivain. Et également, donc, voilà, vous levez les yeux, vous regardez un petit peu partout et je vais vous emmener à un endroit où il reste des vestiges aussi assez insolites qui sont des anciens rails. Parce qu'en fait, sous l'une des arcades au numéro 5 de la place des Vosges, jusque dans les années 1950, 54 exactement, se trouvait la cantine de la compagnie internationale des Wagon Lits. Donc c'est là qu'on faisait tous les sandwiches, les repas qui étaient vendus dans les gares parisiennes. Et donc, vous voyez cette porte-là, tout ce qui sortait passait sur un petit train sur des rails pour être amené au camion frigorifique qui ensuite était redistribué un peu partout dans Paris. Et donc, encore aujourd'hui, on a ces anciens rails de la compagnie des Wagon Lits. Voilà une des surprises qui sont trouvées sur la place des Vosges. Donc, tout autour, les hôtels particuliers. Certains, on en parlera, l'un des plus connus, c'est l'hôtel de Sully qui va faire aussi l'objet d'une vidéo. Il y a vraiment plein de choses sur cette place. Donc, n'hésitez pas à venir vous balader au cœur du Marais parce que c'est vraiment l'endroit où se trouvent les plus beaux hôtels particuliers de Paris de cette époque-là, du XVIIe siècle. Et voilà, on est dans le quartier Saint-Paul. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de visiter les environs, de lever un petit peu les yeux parce que là, on n'a pas pu regarder tous les hôtels particuliers. Mais en face du pavillon du roi, il y a aussi le pavillon de la reine qui est dédié à la famille Médicis. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir et à regarder un petit peu tous les trésors de la place des Vosges. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada